Vous avez des fissures horizontales et verticales qui traversent tous les murs et qui vont jusqu'à chez le voisin. Depuis deux ans, le quotidien de ce restaurateur est devenu un enfer. Son auberge, achetée en 2005, s'est totalement fissurée. Toute la moelle électrique est juste derrière et s'est fissurée intérieur et extérieur. Pour les membres de l'association Urgence Maison Fissurée Sarthe, venus apporter conseil, ces fissures sont récurrentes dans le département. Là, c'est caractéristique, c'est vraiment un phénomène d'argile qui est en dessous. Depuis deux ans, Frédéric Baudereau se bat donc avec son assureur. En vain, il refuse de l'indemniser. Donc là, les fissures. Donc là, le sol s'est levé. L'expert me dit que la dalle a bougé mais qu'elle n'a pas bougé. C'est tout. Une incompréhension qu'il n'est pas seul à vivre. Dans la commune d'Avezé, plus d'une dizaine de dossiers ont été déposés. L'état de catastrophe naturelle a pourtant bien été déclaré. Le problème d'être reconnu, c'est que vous avez automatiquement une prise en charge par les assureurs. Mais on s'aperçoit que les assureurs contestent, mettent en cause l'origine des désordres sur les maisons. En Sarthe, plus de 500 familles sont elles aussi victimes et attendent des aides financières. Moi, ce que je dis à tous les sinistrés, il ne faut surtout pas baisser les bras. Et le problème, c'est que le gouvernement et l'État, au lieu de vous accompagner, de nous accompagner, eh bien, il fait preuve de bienveillance. Mais en attendant, il n'y a rien de concret. L'association appelle donc le préfet à créer une commission et pense déposer un recours collectif au tribunal.